Est-ce que c'est mal de faire semblant ? Je parle beaucoup du fait que beaucoup de gens font semblant en fait avec leurs fonctions, vont faire semblant de maîtriser leurs fonctions inférieures, vont vouloir se la péter, dire « Hey, tu sais que je sais aussi faire ça, etc. » C'est quelque chose qui fait partie intégrante en fait du processus d'analyse de personnalité. On sait que les gens, ils vont vouloir faire croire que leurs fonctions inférieures sont maîtrisées parce qu'ils veulent faire croire que les choses qu'ils n'arrivent pas à faire, en fait, ils arrivent à les faire parce que c'est là que sont leurs problèmes, c'est là que sont leurs défauts. Et forcément, quand tu as des défauts, tu essaies de le cacher, tu vas faire croire, on ne peut être douce par défaut, etc. Donc, il y a quelque chose qui est connu, qui se fait extrêmement souvent en fait, beaucoup plus souvent que ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire que c'est juste des gens qui sont très immatures, etc. En fait, pas du tout, tout le monde le fait, absolument tout le monde le fait. Selon en fait, comment est-ce que c'est fait, ça peut être bien ou mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça part d'un bon sentiment en fait. Ça part vraiment de la volonté de maîtriser leurs fonctions inférieures. Alors, ça part de la volonté de savoir faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, de s'améliorer, etc. Le fond du problème, c'est juste ça. Quand c'est inconscient en fait, on n'aura aucun contrôle dessus en fait. On pensera vraiment maîtriser la chose alors qu'en fait, on ne la maîtrise vraiment pas. Je me souviens que j'avais même fait un podcast sur la chaîne, sur les doubles féminins qui ne vont pas avoir conscience qu'ils peuvent parfois être méchants. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Des gens gentils qui vont penser que non, ils sont tout le temps gentils, etc. Alors qu'en fait, non. Les gens qui sont très souvent gentils, ils vont, quand ils vont être méchants, être encore plus méchants que les gens qui sont méchants de base parce qu'ils n'auront pas conscience qu'ils peuvent aussi être méchants. Ils n'auront pas conscience que ce qu'ils font n'est pas bien en fait. Les gens amorals, ils sont bien pires que les gens qui sont immorals parce que quand tu es amoral, tu ne vas pas différencier le bien du mal. Alors que quand tu es immoral, tu vas savoir que ce que tu fais est mal. Tu vas le faire quand même, mais au moins, tu sais que ce que tu fais est mal. Ce qui est au final, moins pire que de ne même pas se rendre compte qu'on fait quelque chose de pas bien. Donc en fait, c'est vraiment par rapport au fait d'être inconscient de la chose qui va la rendre bonne ou mal parce que quand on en est inconscient, on n'a aucun contrôle dessus, on ne réalise même pas. Et ça peut vraiment nous rendre encore pire que les gens qui vont avoir conscience de leurs défauts malgré qu'ils aient toujours ces défauts-là. Parce que justement, quand on a conscience des défauts, du coup, on peut en fait agir justement en pleine conscience et on va avoir un libre arbitre. En fait, c'est vraiment juste ça, la différence entre les personnes matures et les personnes immatures. Les personnes matures, elles auront énormément de mal avec leurs fonctions inférieures, etc., comme tout le monde. La seule différence, enfin une... Enfin non, en fait, non, c'est vraiment la seule différence, c'est qu'en fait, ils auront conscience de leurs défauts. Et du coup, en fait, ils ne vont plus faire semblant. Parce qu'en fait, est-ce que c'est mal de faire semblant ? Oui. Mais, ça part d'une bonne intention. Mais par contre, assumer qu'on est nul, ça, c'est effectivement bien. Mais, il ne faut pas se vautrer dans la facilité de dire « Ah ben voilà, c'est parce que je suis telle personnalité, donc je suis nul à ça, c'est parce que je suis ci, c'est parce que je suis ça. » Se chercher des excuses, c'est un truc de faible, c'est un truc qui maintient les jambes dans leur médiocrité. C'est la pire des choses. Parce que quand on se cherche des excuses, ce n'est pas de notre faute. Donc, si ce n'est pas de ta faute, tu n'as rien à faire. De toute façon, ça ne dépend pas de toi, tu vois. Ce n'est pas de ma faute, donc tu ne peux rien faire, tu ne peux pas progresser. Et en pensant que ce n'est pas de notre faute, en pensant que non, mais c'est à cause d'eux, automatiquement, on remet la responsabilité sur l'autre, on remet le pouvoir sur quelque chose d'autre, sur quelqu'un d'autre. Et du coup, nous, on se pense incapable d'évoluer. Et du coup, on va être effectivement incapable d'évoluer, étant donné qu'on ne va rien faire parce qu'on pense qu'on est incapable d'évoluer. Tu vois, il y a un cercle vicieux. Alors que quand on assume les choses, quand on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie, on se rend compte que peu importe ce qui se passe, on a la réponse, on peut faire en sorte que les choses aillent mieux, etc. Donc, assumer qu'on est nul, oui, mais pas pour dire, du coup, c'est parce que je suis tel type de personnalité. Non, il faut assumer qu'on est nul, mais essayer quand même, tout simplement. Et Michael Jordan, oui, je cite Michael Jordan. Écoutez, qui fait cela ? Personne. Michael Jordan dit, « Je peux pardonner à quelqu'un d'échouer. Tout le monde, enfin, personne n'est bon partout, mais je ne peux pas pardonner à quelqu'un de ne pas essayer. » Et c'est juste cela, en fait. Il faut juste essayer quand même. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on fait semblant ? Le but commun à tout cela, c'est de s'améliorer, en fait, tout simplement. On va, enfin, les gens, ils mâturent. Et ce n'est pas une insulte quand je dis « immature », c'est juste normal et on doit passer par le stade immature pour progresser, pour devenir ensuite mature. Quand on fait semblant, c'est qu'en fait, on essaie de convaincre les autres. Pourquoi est-ce qu'on essaie de convaincre les autres ? Parce qu'on sait nous-mêmes, au fond de nous, que c'est faux. Et on se dit que cela, peu importe notre personnalité, D, I, D, E, peu importe. Et du coup, on se dit que si les autres, ils pensent tous qu'on est bon dans quelque chose, s'ils pensent tous qu'on sait faire cette chose-là, peut-être qu'à un moment, les yeux, ils vont finir par me croire et peut-être que j'arriverai à me croire moi-même, tu vois. C'est pour cela que souvent, quand les gens, ils mentent, ils vont fixer les yeux de la personne. Ils vont les regarder droit dans les yeux. Parce qu'en fait, ils veulent voir est-ce que tu me crois ? Ils veulent voir dans les yeux des gens. Est-ce que tu me crois ? Est-ce que tu me crois ? Est-ce que tu me crois ? Ils ont besoin de voir est-ce que les gens les croient pour avoir plus de confiance en eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à faire venir la confiance d'eux-mêmes. Je me souviens avant, par exemple, je disais dans le groupe Facebook les dates des lives efficaces. J'ai totalement arrêté de faire cela. Pourquoi ? Parce que j'étais dans un état immature de faire semblant que je peux dire quelque chose, dire un jour, une heure précise, tu vois, et sortir effectivement la vidéo à ce jour-là, à cette heure précise-là. J'en suis en réalité incapable. Mais au final, qu'est-ce qui se passait ? Je faisais semblant. Oui, tel jour, telle heure, machin, machin. Ça qui va sortir, genre je suis organisé, genre je suis capable d'avoir un plan, de me fixer des règles et de m'y tenir. Alors que c'est totalement faux. Au final, j'étais dans cette zone-là. Ça partait d'une très bonne intention. Je voulais effectivement faire les choses de manière carrée, de manière sans sensation introvertie. Je donnais des heures précises, machin, machin. Ça partait d'une très bonne intention, mais ça ne marche pas comme ça. Et au final, quand on assume qu'on est nul, quand un ENP va juste assumer qu'en fait, il est incapable de tenir ses engagements, il pourra du coup décider consciemment est-ce qu'il va prendre un engagement ou pas. Et quand du coup, maintenant, je prends des engagements par rapport à quelque chose, je le fais en sachant que ça va être compliqué. Du coup, je le fais juste beaucoup moins. Quand je sais que je ne vais pas pouvoir y arriver ou que ça ne me tient pas assez à cœur pour mettre toute mon énergie là-dedans, je ne prends plus d'engagement. J'ai un rythme qui est plutôt régulier. J'ai un planning de sortie des différents contenus, etc., que je respecte plus ou moins, mais que je respecte quand même vraiment pas mal. Mais j'ai décidé consciemment de placer mon énergie dans ça. J'assume que je suis nul, que je ne pourrai jamais faire ça partout. Donc, du coup, le peu de capacité à être régulier, je la place là-dedans. Et c'est juste ça, la différence entre faire semblant et assumer qu'on est nul. Entre être immature, ne pas avoir conscience des choses, on va mettre ça ensemble, et être plus mature dans un domaine. Je ne dis pas que je suis mature partout. Évidemment que non, personne ne l'est. Être plus mature, du coup, faire les choses en sachant objectivement « Ok, ça, je sais que ça va être dur, ça, je sais que j'y arrive, ça, je sais que je n'y arrive pas, etc. » pour prendre des décisions de manière consciente avec son libre arbitre et ne plus en fait être, comment dire, se laisser dicter sa conduite par son inconscient. Donc, est-ce que c'est bien de faire semblant ? Comme j'ai dit, non. Est-ce que c'est bien de s'améliorer ? Oui. Et en fait, faire semblant n'est qu'une façon, n'est qu'une tentative d'amélioration, alors que la version mature de faire semblant, c'est juste d'assumer qu'on est nul, d'essayer quand même, mais d'assumer qu'on est nul, dire « Voilà, bon, je fais ça, je sais que je ne vais très probablement pas y arriver, je sais que je ne suis vraiment pas très bon à ça, etc. » Mais d'essayer quand même. C'est juste ça, la différence entre les deux, parce qu'au final, qu'on fasse semblant ou qu'on assume qu'on est nul, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? C'est s'améliorer. Quentin Gentil donne son petit chocolat Ah, t'aimes bien ? Tiens, prends le mien. Ouais, merci. Quentin Gentil défend les fonctionnaires Oh non, mais il faut les comprendre, il doit avoir beaucoup de travail. C'est pas grave de faire la queue, moi ça ne me dérange pas. Moi j'aime bien. Il est toujours là quand tu te fais larguer En plus je ne comprends pas, parce que quand elle m'a largué pour aller avec toi, je pensais vraiment que vous allez y être heureux, parce que toi t'es un mec formidable. C'est gentil Quentin. Quentin Gentil, il te laisse gagner Feuille, ciseau. Ah bah feuille si tu veux. Je fais feuille ? Ouais bah t'as perdu. Tu veux chercher les bières. Ah ok. Tu peux même lui piquer des blagues. Eh c'est comment des bilingues ? Dans les concerts de rock, pour montrer qu'ils sont bilingues ? Ah les bilingues à chaque fois dans les concerts de rock, pour montrer qu'ils sont bilingues, ils sont toujours à cri comme ça. Mais ils disent ! La Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse. Quentin Gentil mange des chats. Quoi ? Moi j'ai rien fait moi. La Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse. La Suisse, la Suisse, la Suisse. La Suisse, la Suisse. Merci.